Leçon 2. La promesse et sa réalisation. Écriture. Jean 14, verset 16, 17. Acte 2, 32-33. Jean 4, verset 13, 14. Jean 7, verset 37, 39. Vérité fondamentale. Le Seigneur nous a promis des fleuves d'eau vive pour étancher notre soif spirituelle. En Jean 14, 16, 17, nous trouvons la promesse de Jésus concernant le don du Saint-Esprit et, en acte 2, l'accomplissement de cette promesse. Jean 14, verset 16, 17. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Acte 2, verset 32-33. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins, élevés à la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Le Consolateur promis. Jésus pria le Père d'envoyer un autre Consolateur qui reste éternellement avec nous. Ensuite, le jour de la Pentecôte, il répandit le Saint-Esprit qui, depuis, demeure toujours ici-bas. Le Père nous a déjà donné le Saint-Esprit et nous n'avons qu'à le recevoir. Notons les paroles de Jésus. Je prierai le Père et il vous donnera un autre Consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Lors du baptême de l'Esprit-Saint, nous recevons une personne, pas une chose. Parfois, certains disent « J'ai reçu le baptême ». Toutefois, ce qu'ils ont reçu n'est pas le baptême, mais la personne du Saint-Esprit. D'autres déclarent « Je suis rempli du baptême ». Or, ils ne sont pas remplis du baptême, ni même de celui du Saint-Esprit, mais de la troisième personne de la Trinité. Recevoir le Saint-Esprit est bien plus qu'une simple expérience. Une personne divine vient vivre, habiter et faire sa demeure en nous. Nous ne devons pas permettre à l'expérience extérieure de nous rendre insensibles à la présence du Saint-Esprit en nous. Si nous avons reçu le Saint-Esprit, nous devons être conscients de sa présence en nous à chaque instant. Il ne s'agit pas de nous reporter à une expérience faite au pied de l'autel il y a des années. Le Saint-Esprit devrait devenir de plus en plus réel et précieux pour nous chaque jour de notre vie. La promesse est pour les croyants. Notons bien que le baptême du Saint-Esprit n'est pas destiné aux pécheurs, mais aux croyants. Jésus dit à ce sujet « L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir ». Le monde peut recevoir la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3.16 Le monde peut recevoir Christ comme sauveur et se convertir, mais une personne doit naître de nouveau avant d'être remplie de l'Esprit-Saint. Pour illustrer cette vérité, Jésus dit en Matthieu 9, verset 17, « On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand. On met le vin nouveau dans des outres neuves. À l'époque, on gardait le vin dans des outres de peau. Dans les Écritures, le vin symbolise le Saint-Esprit. Jésus disait donc qu'il fallait être une nouvelle créature pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Si l'on mettait du vin nouveau dans de vieilles outres, elle crèverait. De même, si Jésus remplissait du Saint-Esprit des gens qui n'étaient pas nés de nouveau, ils éclateraient. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » 2 Corinthiens 5.17 Une fois nés de nouveau, nous sommes prêts à être remplis du vin nouveau. À propos du Saint-Esprit, Jésus dit aussi en Luc 11.23 « Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous saurez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? » Dieu n'est pas le Père de tous. De nos jours, nous entendons beaucoup parler de la paternité de Dieu et de la fraternité des hommes. On dit que Dieu est le Père de tous les hommes et que nous sommes tous frères. Ce n'est pas vrai. Jésus dit aux pharisiens, membres de la secte la plus stricte des Juifs, « Vous avez pour Père le diable. » Jean 8.44 Dieu est seulement le Père de ceux qui sont nés de nouveau, et ce n'est qu'à eux qu'il offre le baptême dans le Saint-Esprit. « Venez et buvez. » Jean 4.13-14 « Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jean 7.37-39 Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Dans ces deux passages, l'eau est le symbole du Saint-Esprit. Notons que les versets parlent de deux expériences différentes. D'abord, en s'adressant à la Samaritaine au puits, Jésus explique, « L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jésus parle de l'œuvre régénératrice ou salvatrice du Saint-Esprit. Dans ce verset, le Saint-Esprit est représenté par une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. L'autre passage fait allusion aux fleuves d'eau vive et parle de la promesse du baptême dans l'Esprit-Saint. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, du plus profond de son être. Jésus nous fait signe de venir, de boire et de nous rassasier. Mais comment savoir qu'on est rassasié ? Me demandera-t-on peut-être ? Cherchons la réponse en acte 2, verset 4. « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. » Pour le croyant, c'est aussi simple que Jésus le dit. « Venez et buvez, et continuez à boire jusqu'à ce que vous soyez rassasiés. Alors vous commencerez à parler en langue. » « C'est le signe initial, la preuve que vous êtes remplis. » Texte à apprendre par cœur. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Pensez à vous abonner et à partager avec vos proches le chapitre de ce livre sur le baptême dans le Saint-Esprit.